Donc, bonsoir et merci d'être avec nous ce soir pour cette rencontre Zoom organisée par Yad Vashem. Je suis Miri Gross, je dirige le département francophone des relations internationales de Yad Vashem et je suis ravie de vous retrouver ce soir pour une autre rencontre sur le thème de la Shoah et le théâtre. Ce soir, nous allons explorer la voie du dramaturge Jean-Claude Grünberg. Jean-Claude Grünberg est né en juillet 1939. Son père, Zacharia Grünberg, ainsi que ses grands-parents sont raflés devant lui à Paris et déportés en 1942 dans ce qui a été nommé la RAF des Roumains. Le 2 mars 1943, le père est déporté d'abord à Drancy et ensuite à Auschwitz par le convoi numéro 49. J'étais probablement présent lors de l'arrestation. J'ai l'image confuse des gendarmes, de ma mère et d'un policier qui note un enfant au berceau. Cet enfant, c'était moi. Je sais que c'est moi. Jean-Claude et son frère aîné sont emmenés par une infirmière dans une maison d'enfants à Moissac. Puis, pendant deux ans, les enfants changent de lieu. Le plus grand veille sur le plus petit, tandis que leur mère, dont le nom de jeune fille est Katz, reste à Paris malgré le danger, dans l'espoir que son mari revienne et que ses enfants la retrouvent. En 1944, une infirmière ramène les petits chez eux. Jean-Claude se cache derrière le dos de son aîné et demande « Qui est cette femme ? » Il entend une voix pointue, parisienne, inuit, qui par la suite le remplira toujours de joie. Lui répondent tout simplement « C'est maman ». La vie et l'œuvre de Jean-Claude Grunberg sont placés sous le signe du souvenir de la Shoah. Il évoque dans « Zone libre » ses souvenirs d'enfants, sous l'occupation et la mort de son père, dans les camps d'extermination nazis. Son œuvre fait écho au thème tragique de la déportation des Juifs et de la Shoah. Cette manière d'associer histoire personnelle et grande histoire dans des pièces qui mettent en scène la vie quotidienne a contribué au succès de Jean-Claude Grunberg. D'abord tailleur, puis comédien, Jean-Claude Grunberg se tourne finalement vers l'écriture de pièces, de romans, de contes et de scénarios ou de dialogues pour le cinéma, notamment pour François Truffaut et Costa Gavras. Son œuvre théâtrale compte également des textes courts, dialogues à la fois cocasses et féroces, fidèles en cela à son héritage culturel yiddish, sans pour autant verser dans le partos. À la fin des années 1990, il découvre le théâtre pour la jeunesse et écrit dix pièces dont le petit chaperon. Professeur Denis Charvit est notre invité ce soir. Il est maître de conférences au département de sociologie, sciences politiques et communication à l'Université ouverte d'Israël. Il est l'auteur de plusieurs livres et articles qui portent sur la nation en Israël et en France dans une anthologie de textes des Lumières et de la Révolution française aux éditions Carmel. Ces champs de recherche recouvrent l'histoire intellectuelle de la France au XXe siècle ainsi que l'histoire des idées et l'histoire politique d'Israël, l'étude de la société, de la littérature israélienne et du sionisme. Merci Denis Charvit d'avoir accepté de nous parler de l'œuvre de Jean-Claude Grunberg. C'est à vous. Merci. Merci beaucoup, Mery. Merci à vous tous. Je vous vois tous devant moi. Écoutez, je suis très heureux, très touché aussi de vous faire part de cette intervention consacrée à Jean-Claude Grunberg. Je ne suis pas en général spécialiste de théâtre et je vais vous raconter d'ailleurs les circonstances dans lesquelles j'étais amené à travailler sur lui. Je suis en rapport, comme vous imaginez bien, avec des universitaires en Israël. Et il y a environ un an, des universitaires de l'université Ben Gurion de Bercheva ont envoyé un appel d'offres pour, comment dirais-je, réfléchir, travailler sur la représentation de la Shoah dans le théâtre israélien. Et comme n'étant pas spécialiste, n'étant pas spécialiste de, comment dirais-je, de théâtre israélien, j'ai pas répondu à la demande. Et puis justement, l'un des directeurs m'envoie un mail. L'entant Denis, je t'ai envoyé cette demande, j'aimerais bien que tu y participes. Et bon, je me suis dit, voilà, je vais faire une proposition qui va être refusée. Voilà, au moins j'aurais proposé quelque chose, mais elle sera refusée et donc, voilà, tout va bien. Et donc, j'envoie une demande et je dis, ben voilà, je voudrais faire une recherche sur la réception des pièces de Jean-Claude Grunberg en Israël, puisque, j'en dirai un mot tout de suite, cinq pièces, pas moins de cinq pièces de Jean-Claude Grunberg, c'est-à-dire qu'il en a écrit plus d'une trentaine, ont été montées en Israël, la première en 1975 et la dernière en 2019. Et je peux vous dire que c'est un phénomène unique dans l'histoire du théâtre israélien qu'on monte un auteur contemporain un aussi grand nombre de fois. Et quand je vous dis cinq pièces, mais certaines des pièces ont été montées plus d'une fois au cours des années. Et j'envoie cela en me disant, ben ça va être refusé, puisque ce n'est pas du théâtre israélien. Grunberg n'écrit pas en hébreu, ça a été traduit en hébreu. Et voilà que le responsable me dit, écoute, c'est formidable, je n'avais pas du tout pensé à ça. Moi, je ne m'occupais que de théâtre israélien, écrit directement en hébreu. Ben donc, manque de chance, moi qui croyais avoir trouvé le prétexte pour ne pas avoir à faire cette recherche, ben le résultat, c'est qu'il m'a dit, non, non, c'est très bien, tu peux la faire. Et donc, je me suis penché sur ces œuvres-là. Et c'est un petit peu, alors, peut-être que je vous parlerai un petit peu de la manière dont ça a été reçu en Israël, mais ce n'est pas le, ça c'était l'essentiel de ma recherche. Mais je vais vous parler surtout de ce que j'ai conçu avec Miry, c'est-à-dire de la représentation de la Shoah et de la mémoire de la Shoah dans le théâtre de Jean-Claude Cranberg, et notamment dans trois pièces. J'en évoquerai peut-être quelques autres, mais c'est surtout sur ces trois pièces les plus connues d'ailleurs, « Dreyfus », « L'atelier » et « Zone libre ». J'en évoquerai d'autres, mais ce sont ces trois-là sur lesquelles je vais me pencher. Pour terminer cette introduction, je dirais, j'ajouterai encore, si je puis dire, un souvenir personnel. Je suis monté en Israël en juillet 1974, et il se trouve que par, je ne sais pas vous dire, le miracle ou la nature ou la prédestination, mais il se trouve que dans les deux années précédant mon immigration, donc les années 72-1974, j'étais très féru de théâtre. J'adorais le théâtre. Et j'avais l'autorisation, j'étais jeune, j'avais 12-13 ans, j'avais l'autorisation d'y aller tous les dimanches à 14h30, parce que ce n'était pas en soirée, en soirée, je n'aurais certainement pas pu le faire. Et il se trouve que dans cette période-là, donc entre 72 et 74, j'ai eu la chance de voir Dreyfus, qui avait été montée au printemps 1974 au Théâtre de l'Odéon, qui connaissait, ceux qui habitent Paris en tout cas, connaissent sans doute très bien. Et donc pour moi, je dirais, en hébron on emploie le mot Sgirat Mahagal, fermer le cercle, voilà. Pas la quadrature du cercle, fermer le cercle, d'ailleurs boucler la boucle, on dirait en français. Pour moi, c'est d'une certaine manière boucler la boucle, que de me retrouver donc bien des années après, plus de 45 ans après, à travailler sur Jean-Claude Grunberg, ce que je n'avais jamais fait auparavant, même si je suis toujours resté très amateur de théâtre. J'avais vu l'atelier, j'avais vu d'autres pièces, j'avais vu bien sûr la représentation en Israël, et encore récemment, en 2019, une pièce qui a été montée au théâtre du Caméry, qui a été appelée « Qui est juif ? » mais qui s'appelait en français pour en finir avec la question. Alors, voilà, c'était pour l'introduction, comment je suis arrivé à Jean-Claude Grunberg, et le lien que j'ai avec cette pièce en tout cas, et d'autres que j'ai vues ou que j'ai lues par la suite. Et maintenant, entrons dans le vif du sujet. Je commencerai par dire, comme c'est un peu général, que si, comme le disait Adorno, il n'est pas de poésie après Auschwitz, la question est tout aussi pertinente concernant le théâtre. Comment écrire, comment représenter la Shoah au théâtre ? C'est une question qui a beaucoup habité un grand nombre d'auteurs dramatiques, et je dois dire que toutes les stratégies ont été mises en place, et je dirais que celle peut-être qui est la plus caractéristique, et qui n'est pas éloignée d'ailleurs de notre problématique, c'est-à-dire celle de Jean-Claude Grunberg, je dirais que c'était, pour beaucoup d'entre elles en tout cas, beaucoup de pièces que j'ai pu lire et pu voir, représenter la Shoah, c'est trouver une stratégie d'évitement, une stratégie de contournement. Et vous allez vous rendre compte que pour Jean-Claude Grunberg, représenter la Shoah, ça va être toujours d'une manière indirecte, et vous allez voir comment il va procéder, parce que c'est en fait quelque chose de très progressif chez lui. Je dirais que dans sa génération, je parle, allez, les années 60, vous l'avez dit, Mary Gross, Grunberg est en 1939, il a été tailleur d'abord, puis ensuite comédien, et puis il a commencé à écrire en 68, ses premières pièces dotent de 1968, 110, 11, etc. Il a tout de suite beaucoup de succès, et jusque-là, dans cette période-là, les années 60, je dirais, en termes d'histoire du théâtre, la voie royale, la voie principale qu'on a pour parler de la Shoah, c'est de parler des criminels et des complices, pas des victimes. Je donnerai les deux grands exemples, il y en a d'autres, mais les deux plus importants, 1963 et 1964, viennent d'Allemagne, avec un dramaturge préconnu, qui s'appelle Peter Weiss, et qui va écrire une pièce qui s'appelle L'instruction, et qui était une sorte de théâtre documentaire, où il reprenait, mais presque mot par mot, l'instruction judiciaire de nazis du camp d'au-juits, qui avait été traduit en justice après la guerre, en 1964, donc la pièce est bien de 1966, à Francfort. Deuxième tentative, très connue aussi, qui a en plus suscité un scandale immense, dans le monde entier, un auteur dramatique allemand, qui s'appelle Rolf Oschut, dont je serai presque, je n'ai pas vérifié, mais tenter de vous dire, qu'il n'est connu que par cette seule pièce-là, que je vais évoquer, et qui s'appelle le vicaire. Le vicaire, vous savez, c'est celui qui remplace Dieu, Saint-Pierre, et c'est donc le pape. Et donc, c'est une pièce, le vicaire, sur le pape Pie XII, et sur son silence, sa responsabilité indirecte. Cette pièce avait fait un scandale partout, tous les milieux de l'église catholique s'étaient élevés, en France, en Allemagne, etc. Ici, en Israël, si j'ouvre une petite parenthèse, ça n'a pas fait scandale du tout, puisque montrer la responsabilité de Pie XII, accabler Pie XII en Israël, il n'y avait pas de problème, si ce n'est que, quand elle a été montée en 1964 en Israël, vous voyez, tout de suite après les représentations en France et en Allemagne, c'est le ministère des Affaires étrangères qui a fait pression pour que l'on ne monte pas la pièce. Pourquoi ? Parce qu'on était au moment même où le Vatican s'apprêtait à reconnaître la fameuse déclaration Nostra et Tate, et qu'on s'est dit, ce n'est pas le moment d'énerver Paul VI, parce que c'était déjà Paul VI à l'époque. Je ferme la parenthèse. Donc, vous voyez, deux exemples de pièces très importantes dans l'histoire du théâtre, mais où on ne parle que des coupables et des co-responsables. D'une même époque, il y a deux tentatives de parler des victimes, et je dirais, dans les lieux même de l'enfer, par excellence, qui sont, quand on interroge les gens, le ghetto et le camp d'extermination, ou de concentration, plus exactement, pardon, le camp de concentration, c'était Liliane Atlan, avec une pièce, je dirais, une maquinière un peu surréaliste, qui se passe dans un ghetto, qui s'appelle Monsieur Fugue, et puis il y avait une pièce, un peu plus tard, c'était dans les années 110, 1973, une pièce de Charlotte Delbault, que j'ai vue d'ailleurs à l'époque à Paris, toujours dans cette même période bénie, où j'allais au théâtre, et qui s'appelle Qui rapportera ses paroles ? Et ça se passe dans un camp de concentration. Dans ce contexte-là, voilà ce que l'on peut dire de la représentation dans les années 60 et 70 de la Shoah au théâtre. Et je dois dire d'ailleurs que et Charlotte Delbault et Liliane Atlan ne rencontrent pas un grand succès, ça reste très confidentiel par rapport au théâtre de Weiss ou de Hochschild. Arrive donc Jean-Claude Humbert. Jean-Claude Humbert qui, je dirais, va rejeter, enfin, il ne va pas adopter cette manière de faire du théâtre documentaire. Après, où on enregistre les propos d'un procès, les entretiens du pape avec les protagonistes, Gordgartenstein, etc. Mais ses premières pièces ne sont absolument pas de cet ordre-là. Il obtient un bon succès, un franc succès. Dès le début des années 70, il est considéré comme un auteur dont on parle. Alors, il faut bien comprendre, dans l'histoire du théâtre, cette génération des auteurs des années 70 et par la suite, des années 80 et 90, c'est une génération qui, de transition, parce que, d'une certaine manière, les metteurs en scène décronent les auteurs. Quand on parle du théâtre en France dans les années 20, les années 30, les années 50, on parlera des metteurs en scène, Jouvet, Barsac, Jean-Louis Barraud, Jean Villard, mais on parle également des auteurs. Cocteau, Giraudoux, Sartre, Camus, Ionesco, à partir des années 70, les auteurs sont un petit peu en reprise. Et voilà que donc, Jean-Claude Grumberg écrit une première pièce qui va parfaitement expliquer ou incarner ce que je disais tout à l'heure, la stratégie d'évitement. Comment j'en parle sans en parler ? Et cette pièce s'appelle Dreyfus. Alors, c'est une pièce dont le titre, je dirais, est trompeur. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas une pièce sur l'affaire Dreyfus, ce n'est pas une reconstitution de l'affaire Dreyfus. D'ailleurs, ça ne se passe pas en France, ça se passe en Pologne et de surcroît, ça ne se passe pas pendant la Seconde Guerre mondiale, donc pendant la Shoah, ni même après, ça se passe avant. ça se passe en 1930-1931. Alors, je vous raconte très rapidement parce qu'il y en a sans doute qui ne l'ont pas vu ou qui l'ont oublié depuis. L'intrigue est la suivante. Ça se passe donc en Pologne en 1930 et c'est écrit, conçu selon la technique que Pirandello avait mis en valeur dans l'entre-deux-guerres, même un peu avant, ce qu'on appelle le théâtre dans le théâtre. Et donc, ce qu'on voit, qu'est-ce que c'est que Dreyfus, qu'est-ce que c'est que cette pièce Dreyfus ? Ce sont des acteurs amateurs juifs polonais qui répètent une pièce sur l'affaire Dreyfus, c'est là le lien avec l'affaire Dreyfus, c'est sur l'affaire Dreyfus, écrite par celui qui est également le metteur en scène et qui est d'ailleurs le seul professionnel de la bande. Et ce que nous montre la pièce tout au long, c'est l'incapacité des acteurs qui sont des amateurs, donc qui sont, l'un il est, comment dirais-je, tailleur, l'autre il est commerçant, le troisième répare les chaussures, ben voilà. Et il n'arrive pas toute la pièce, c'est pourquoi et comment et pourquoi il n'arrive pas à répéter cette pièce. Et pourquoi ? Et ça, c'est quelque chose de très bien vu par Grimberg, ben tout simplement parce que la condition des juifs de France à travers la pièce sur Dreyfus, telle qu'elle apparaît dans le texte qu'il répète, les rôles qu'il joue, le rôle d'Alfred Dreyfus, de Lucie Dreyfus, de la mère de Dreyfus, ne correspondent absolument pas à leur vécu de juif. Je vous donne un petit exemple, la mère, l'actrice qui joue le rôle de la mère dit, attendez la mère, qu'est-ce que c'est que cette mère-là qui est qui est contente et qui est fière que son fils part à l'armée ? Mais c'est pas une mère juive ça ! Ben oui, parce qu'en France on était très fiers quand on était juif de France, que son fils aille à l'armée, quand on est en Pologne, l'armée c'est les goyens en quelque sorte. Et voilà quand même que les répétitions sont interrompues à deux reprises, outre le fait qu'ils n'y arrivent pas eux-mêmes, qu'à chaque fois ils disent donc qu'est-ce que c'est que ces juifs de France, mais qu'est-ce que c'est Dreyfus qui était loyal envers la France, etc. Il y a eu deux interruptions, l'une c'est un sioniste qui rentre pour dire voilà, moi ce soir j'ai une conférence à faire et ça se fait dans ce lieu-là, est-ce que je peux me préparer, etc. Alors il y a toute une discussion sur le sionisme, intéressante d'ailleurs. Et puis par la suite une autre scène où ce sont des antisémites polonais qui rentrent et là par un tour assez facétieux parce qu'il y a beaucoup d'humour dans la pièce, en général dans les pièces de Granberg, eh bien c'est l'acteur qui se plaignait de ne pas pouvoir rentrer dans la peau de Dreyfus qui était habillé en costume, qui sort et qui arrive à les chasser, prend un peu de courage en quelque sorte. Alors vous allez dire mais là jusqu'à présent je vous parle de Dreyfus, les années 30, où est la Shoah là-dedans ? Eh bien, elle est de, elle est là je dirais sous deux aspects. Le premier, et ça c'est Granberg lui-même qui le dit dans le, j'ai retrouvé l'interview dans le programme de théâtre, vous savez à l'époque on faisait des programmes de théâtre, et dans cette interview il dit quand on parle en France des juifs, on a en tête que l'extermination des juifs ou je vous cite le texte les parachutistes du négev. Eh bien, moi, voilà comment on parle des juifs de France, on est après 67, donc l'image de l'israélien guerrier, victorieux, et puis l'image de l'extermination des juifs. Eh bien, moi, je voudrais raconter ce qu'étaient ces juifs avant d'être exterminés ou avant d'être parachutistes du négev. Et c'est en particulier un hommage à ce peuple du Yiddishland et plutôt du Yiddishland révolutionnaire et notamment un hommage à la langue yiddish. Et Granberg dit dans cette même interview, avec l'humour qui est propre à Granberg, c'est la première pièce dans l'histoire du théâtre yiddish qui a été écrite directement en français alors que je ne parle pas un mot d'Yiddish. Et c'est vrai qu'il a essayé de retrouver en quelque sorte en français l'humour, la poésie, la tendresse, l'ironie de la langue. Voilà donc en quoi cette pièce traite de la Shoah en disant et ça c'est très important et ça je dirais même il est la précurseur et si je permets de dire Myri même par rapport à Yad Vashem parce que dans les années 60-70 en Israël et dans le reste du monde la Shoah c'est l'extermination c'est les juifs qui ont disparu dans une sorte d'occultation totale de ce qu'ils étaient avant et Grunberg a cette intuition en 74 de dire je ne vais pas vous parler de leur extermination ça n'a aucun intérêt et puis ça ne se représente pas l'extermination il y a une sorte de réticence esthétique comme dans la tragédie grecque où quand il y a des meurtres ça se passe dans les coulisses et il y a un messager qui vient vous le raconter et bien Grunberg il dit moi je ne vais même pas faire ça moi je vais vous raconter qui c'était ces gens-là et pourquoi je fais ce lien avec la Shoah parce que ce n'est pas une question d'analyse personnelle c'est la fin de la pièce la fin de la pièce qui est mais je dirais je serais presque tenté de dire que c'est le moment le plus dramatique mais avec la sensibilité d'un Grunberg dont je dirai tout de suite pour ne pas l'oublier qu'il a cette obstination lorsqu'il en parle de ne jamais tomber tu le disais tout à l'heure Mery dans le pathos dans le sentiment dramatique comment garder cette réserve-là cette distance-là pour qu'on ne soit pas en train de voilà larmoyer alors je vais vous lire la fin de Dreyfus je vous raconte la situation la dernière scène et après on passe à l'autre pièce la dernière scène elle se passe un an plus tard en 1931 en fait le metteur en scène est arrivé à la conclusion que décidément cette pièce on ne peut pas la monter voilà les acteurs ne comprennent pas ils n'arrivent pas à s'identifier au personnage et ça l'a tellement irrité que finalement et bien cette troupe amateur elle se disloque en fait il ne reste plus que les vieux et la dernière scène s'ouvre par les premières répliques de Tévié-le-Laitier parce que ça on connaît c'est notre univers c'est pas Dreyfus et on apprend au cours de cette répétition de Tévié-le-Laitier que ben voilà trois personnes ont quitté la troupe le metteur en scène celui qui avait écrit la pièce et les deux jeunes tourtereaux qui voilà les deux jeunes acteurs l'acteur et l'actrice les plus jeunes de la troupe qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qu'ils ont fait le metteur en scène a décidé d'arrêter le théâtre et d'aller à Varsovie donc de quitter la petite ville qui s'était et de quitter pour aller à Varsovie rejoindre l'international ouvrier le parti communiste pour la révolution etc etc et les deux autres le jeune le jeune acteur et la jeune actrice eux ont décidé de tenter leur chance à Berlin et tout ça nous le savons parce que un des acteurs vétérans le plus vieux Arnold lit une lettre dans laquelle il rapporte justement ce qui se passe ce qui est arrivé avec eux et je vais vous lire la fin alors je vous donne déjà la substance Grunberg va donc terminer sa pièce sur la lecture d'une lettre écrite par le couple en question en jouant sur quoi en jouant et ça ça reviendra dans d'autres pièces dans Zone Libre notamment en jouant sur quoi sur le fait que eux le Maurice en question le metteur en scène et les deux acteurs et Arnold lui-même ne savent pas la fin de l'histoire on est en 1931 alors que nous nous sommes en 1974 au moment où la pièce a été créée ou aujourd'hui en 2020 ça ne change absolument rien nous nous savons la fin de l'histoire nous savons ce qui s'est passé et nous avons un regard de surplomb qui nous permet d'entendre les phrases touchantes qu'ils disent dont eux ne comprennent pas le sens et nous nous en comprenons le sens et maintenant que je vous l'ai expliqué je vous lis les choses voilà Arnold donc en gros tout va bien tout va très bien ils sont contents ils disent qu'il y a beaucoup d'appartements libres ils disent aussi que les allemands sont très polis très corrects avec les juifs bien sûr comme partout il y a des excités mais on doit pouvoir leur causer c'est pas comme avec nos péchnos polonais là-bas tout le monde sait lire et écrire tout le monde est instruit c'est un pays civilisé quoi et quoi d'autre rien ils sont heureux je te dis tout va bien et il ajoute ah crois-moi ils ont bien choisi Michel c'est le jeune acteur Michel m'avait parlé de l'Angleterre mais je lui ai dit non une île c'est pas un bon pays pour nous pourquoi ça une île c'est entouré d'eau ah oui en principe et alors alors essaie de nager avec une machine à coudre et puis l'Allemagne la dernière guerre qu'elle a faite elle l'a perdue alors ils sont pas prêts de recommencer ils ont compris eux ils vont se tenir tranquilles vous voyez c'est-à-dire que nous on sait que s'ils avaient été en Angleterre ils auraient été sauvés et ils sont allés en Allemagne et en Allemagne ça va se passer autrement bien entendu je continue ah si ils ont rien dit d'autre ah si si ils ont parlé d'un certain Goethe ils ont tous les deux un grand choc en faisant sa connaissance pas possible ils viennent d'arriver ils ont déjà un ami Goï bon ils comprennent pas que Goethe c'est le c'est le grand écrivain mais c'est merveilleux Goethe Goethe voyons qu'est-ce que t'as besoin de voir la lettre je t'ai tout dit ils sont en Allemagne ils sont heureux et ils espèrent que nous serons bientôt tous de nouveau ensemble réunis pour toujours lui le dit en disant quoi en disant bah super bientôt on va se réunir on va être tous ensemble pour tous les jours nous qui sommes les spectateurs d'après c'est vrai ils vont être réunis pour toujours mais pour autre chose que ce à quoi ils pensaient et le dernier mot c'est quoi Amen Amen et le Amen qui n'est pas le Amen de je dirais moi je l'entends comme l'Amen du Kaddish Veimru Amen c'est à dire en quelque sorte leur destin est scellé mais ils ne le savent pas comme dans toute tragédie Oedipe ne sait pas qu'il a tué son père et épousé sa mère eux ils ne savent pas que leur destin est scellé nous nous le savons et voyez il le fait avec cette retenue avec cette cet humour mais en même temps avec ce tragique parce que nous nous sommes nous comprenons ce qui va leur arriver alors qu'eux sont encore dans une sorte de satisfaction voilà c'est très bien c'est pas aller à Berlin celui qui est à à Varsovie il va faire la révolution mais voilà elle ne va pas aboutir à grand chose voilà la première étape de que je voulais aborder Dreyfus de Jean-Claude Grandeur alors les deux autres pièces comme vous le savez c'est l'atelier et zone libre et si je vous dis tout de suite que l'atelier parle de la période d'après-guerre et zone libre parle de la de la zone libre donc de la période de la guerre en France 40 à 42 alors oui c'est vrai et donc c'est vrai que Grandeur n'a pas pensé à écrire ces trois pièces il n'a pas eu ce projet là mais c'est vrai qu'aujourd'hui a posteriori il y a déjà depuis longtemps déjà on les considère comme une trilogie mais une trilogie en principe quand on parle d'une trilogie c'est les mêmes acteurs pardon pas les mêmes acteurs les mêmes personnages la même action on continue etc là il n'y a aucun rapport entre les trois les personnages sont différents l'action est différente le temps est différent et là je voudrais revenir sur ce que je disais tout à l'heure à propos de la réticence la résistance si j'ose dire de Grunberg à aborder la seconde guerre mondiale si c'est une trilogie et qu'une trilogie a une signification chronologique en théorie après avoir écrit Dreyfus 1930-1931 il aurait dû écrire zone libre qui se passe en 1942-1944 et ensuite aborder dans l'atelier la période qui va de 1945 à 1952 et bien non Grunberg n'a pas eu à ce moment-là le sentiment qu'il était prêt pour écrire sur la guerre et donc voyez la distinction que je fais entre l'ordre chronologique qui est Dreyfus zone libre l'atelier et l'ordre d'écriture qui lui va être Dreyfus l'atelier puis zone libre c'est-à-dire avant de se de se plonger dans la représentation de la guerre et de la Shoah en temps réel il prend un temps de recul et fait fait un saut dans dans le temps et passe de 3031 Dreyfus à 1945 1952 puisque la pièce s'étale sur plusieurs années avec l'atelier et je voudrais faire un lien entre Dreyfus et l'atelier pas simplement chronologique l'un a été écrit l'un après l'autre l'un en 1974 l'autre en 1979 pour dire que si Dreyfus est un hommage à son père alors certes ça ne se passe pas en Roumanie c'est vrai mais il y a un tailleur un des acteurs est un tailleur et c'est le monde de son père qu'il reconstitue c'est le monde du yiddish qu'il reconstitue c'est une sorte de lieu de mémoire Dreyfus c'est le lieu de mémoire de son père mais son père n'est pas évoqué directement même s'il y a un tailleur qui figure en revanche dans l'atelier on peut dire très clairement et là l'hommage est plus explicite plus appuyé c'est un hommage à sa mère c'est un hommage à sa mère puisque la situation est là aussi totalement alors plus je dirais biographique mais autobiographique puisque lui-même Jean-Claude Grunberg est évoqué dans la première scène de la pièce et il apparaît à la fin de la pièce un petit enfant apparaît à la fin de la pièce et le personnage de Simone c'est le personnage de sa mère dont j'ai appris qu'elle s'appelait Suzanne c'est ça cette pièce elle a une unité de lieu c'est le monde du travail c'est le monde de l'atelier c'est pour ça que ça s'appelle l'atelier c'est un atelier de confection un atelier de confection où Grunberg lui-même en était dans sa jeunesse donc unité de lieu ça ne se passe que dans l'atelier en revanche sur le plan du temps ça s'étire sur 7 ans de 45 à 1952 et à la différence de Dreyfus et ça c'est très important pour Jean-Claude Grunberg et je dirais qu'il y a de ce point de vue là une ambiguïté chez Grunberg Grunberg qui est un humaniste et qui se fait je dirais le défenseur de la coexistence entre juifs et non-juifs en même temps il a une très grande nostalgie pour ce monde du Yiddishland où les juifs vivaient en quelque sorte en vasque et justement dans l'atelier comme dans le zone libre qui se passe aussi en France juifs et non-juifs sont ensemble seulement ça se passe en 1945 et la capitulation allemande date de quelques semaines ou de quelques mois et je dirais et là c'est le lien magique si j'ose dire d'une pièce à l'autre je vous ai rappelé la fin de Dreyfus les espoirs que chacun va former Berlin j'ai rencontré Goethe etc comment commence la pièce l'atelier on bascule dans le réel on bascule dans le réel le plus tragique sans ornement sans force voilà froid mais direct Dreyfus on les a laissés heureux à Varsovie et à Berlin et le début de la pièce c'est Hélène c'est la patronne de l'atelier de confection et Simone qui fait son entrée dans le travail c'est son premier jour de travail et voilà le premier dialogue voilà comment s'ouvre la pièce ma sœur aussi ils l'ont prise en 43 Simone elle est revenue non elle avait 22 ans et Hélène quelques lignes après vous avez des enfants Simone oui deux garçons là vous allez voir c'est exactement le propos qu'a lu Myrie de Jean-Claude Granberg tout à l'heure quel âge 10 et 6 exactement l'âge de Granberg il a 6 ans en 1945 et cette anecdote que vous avez rapportée Myrie il se débrouillait bien l'aîné s'occupe du petit ils étaient à la campagne en zone libre quand ils sont revenus le grand a dû expliquer au petit qui j'étais le petit se cachait derrière le grand et il ne voulait pas me voir il m'appelait Madame il a repris exactement le témoignage authentique dès le début de la pièce alors qu'est-ce que nous avons dans cette pièce et bien dans cette pièce vous avez quatre ouvrières non juives qui n'ont pardon qui n'ont pas payé un prix excessif durant la guerre oui certainement il y avait plusieurs de se chauffer de s'alimenter mais pas de pas de plus que cela et les autres personnages le patron et la patronne également un presseur eux sont des rescapés de la chambre et donc vous avez en gros un équilibre entre les quatre ouvrières pardon Simone elle-même et attendez alors Simone elle-même et les patrons et ce que nous allons avoir c'est la difficulté du retour et là encore une fois regardez Gramberg je le disais tout à l'heure pour Dreyfus ce qui l'intéressait qu'est-ce qu'étaient ces juifs avant l'extermination et maintenant ce qui l'intéresse c'est qu'est-ce que sont devenus les juifs qui ont survécu après l'extermination comment ont-ils vécu ce déchirement c'est ça que raconte la pièce entre une une vie quotidienne avec ses exigences de travail d'étude il faut gagner sa vie il faut manger avec cette tentation du retour à la vie normale qui reprend le dessus et puis cette nécessité d'avoir à se mesurer alors plus souvent la nuit que le jour avec les fantômes des disparus et ça il faut bien comprendre et là aussi Gramberg est précurseur l'attention portée aux survivants et je le dis avec beaucoup de gravité l'attention portée aux survivants dans un contexte où soit on est indifférent et sourd à leur douleur et eux-mêmes ne savent pas trop comment l'exprimer comment vivre avec soit et là je pèse mes mots comment dirais-je cette idée malsaine qui a existé que si on est survivant c'est qu'on s'est débrouillé qu'on n'a pas survécu par hasard qu'on a dû s'arranger avec les uns ou les autres avec un tel ou un autre dans un camp ou dans un ghetto et Grunberg par rapport à cette indifférence et surtout je dirais par rapport à cette indifférence et par rapport à cette idée malsaine que je décrivais tout à l'heure il vient exprimer sa gratitude envers sa mère mais je dirais c'est pas simplement un hommage personnel c'est un hommage à tous ces survivants dont personne n'a parlé avec lesquels dont on n'a pas voulu savoir il y a une très belle phrase très forte qui est toujours comme ça doux à mère non on n'est pas dans cette édition là j'ai plusieurs éditions c'est pour ça Simone va se mesurer notamment et ça aussi c'est important il le dit c'est très important dans la pièce non seulement avec le mal tel qu'ils l'ont connu elle va évoquer Simone qu'à deux fois les polices sont venues les voir la première fois ils sont parfaitement comportés et ils ont fermé les yeux et la deuxième fois ils ont été très brutaux donc première évocation de ce qui s'est passé mais ce qu'ils montrent également dans la pièce c'est pas simplement l'indifférence de ceux qui les entourent mais je dirais la fermeture d'esprit des bureaucraties chargées chargées de s'occuper de s'occuper d'eux elle doit demander pour obtenir une maigre pension de veuve elle doit obtenir un un avis de décès et sur cet avis de décès il n'y a pas écrit mort à Auschwitz on va lui donner un avis de décès un avis de disparition où il y aura créé départ de Drancy et elle va se battre avec eux pour obtenir cette reconnaissance qu'elle n'a pas et regardez ce qui se dit avec le patron et le presseur elle dit ceci elle proteste contre le fait qu'il n'y a pas écrit Auschwitz et elle dit mais comment ils sauront mes enfants si ce n'est pas écrit et Hélène répond la patronne oh les enfants ils verront mort à Drancy et c'est tout et Léon répond ils sauront ils sauront ils sauront toujours trop et il ajoute ceux qui devraient savoir ne sauront jamais et nous on sait déjà trop beaucoup trop voilà vous voyez tout est dit de la manière la plus discrète la plus fine en une phrase cette cette compréhension nous on en saura toujours trop et ceux qui devraient savoir n'en sauront jamais assez n'en sauront jamais alors attention et j'insiste là-dessus avant de passer à zone libre c'est pas une pièce manichéenne parce que s'il y a bien quelque chose que Grunberg aborde et déteste c'est le manichéisme il n'y a pas des bons et des méchants il n'y a pas des victimes et des bourreaux d'abord les bourreaux on ne les voit jamais il n'y en a pas dans son théâtre on ne les voit pas on en parle ça et là mais il veut montrer comment dirais-je cette cette difficulté de communiquer les faux pas les bévus les mots de trop il y a par exemple un moment pour montrer cette indifférence totale cette incapacité de comprendre ce qu'ils ont vécu Grunberg cite un passage où les couturières discutent entre elles qui était plus sympathique l'occupant allemand durant l'occupation ou l'occupant américain à la libération vous imaginez une conversation pareille à côté d'une rescapée qui a vu son mari alors au début elle croit qu'il va le revenir elle évoque d'ailleurs le Lutetia elle évoque le Lutetia comment les personnes sont là avec des photos en espérant de toute leur force qu'ils vont revenir et d'ailleurs une scène importante dans la pièce l'un des presseurs qui était dans un camp lui dit s'il était dans un camp il n'en reviendra pas et cet aveu elle ne peut pas l'entendre à tel point qu'il démissionne et il s'en va parce qu'il sait qu'il en a trop dit mais regardez un autre exemple très touchant justement de ces de ces scènes où Grunberg y va à petits pas discussion encore une fois de choses du quotidien Grunberg je ne l'ai pas dit tout à l'heure il a été très inspiré par cette tendance au théâtre dans les années 110 qu'on appelle le théâtre du quotidien j'en ai parlé tout à l'heure on ne va pas parler du pape on va parler des gens d'en bas et à un moment il va y avoir un propos sur sur la danse sur le fait de danser il y en a une qui adore aller au bal on est en 45 etc et voilà ce qu'elle dit je ne sais pas pour vous lire ah voilà vous aussi vous allez danser elle s'adresse à Simone là vous aussi vous allez danser l'une intervient elle dit qu'elle avait des enfants c'est interdit d'aller danser quand on a des enfants on peut même aller danser avec son mari non Simone dans un premier temps elle va mentir par omission elle va dire une partie de la vérité pas toute la vérité elle dit ces temps-ci je ne vais pas danser Marie qui continue l'interrogatoire gentiment et avant vous y alliez deuxième réponse oui de temps en temps oui et Marie insiste encore et dit c'est votre mari qui n'aime pas ça et à ce moment-là c'est déjà la troisième troisième temps du dialogue Simone dit la vérité et elle répond il n'est pas là il est déporté bref silence vous voyez conversation banale quotidienne sur le fait d'aller danser elle interroge pourquoi tu n'y vas pas j'y allais pas en ce moment et puis l'aveu non il n'est pas là mon mari n'est pas là il est déporté et puis au fur et à mesure les années passent et voilà d'autres actualités et là Grimbert à la fin va montrer les contradictions d'une société qui entre dans la modernité entre dans la croissance économique il y a déjà les années 50 et on va avoir d'un côté Simone qui vraisemblablement est entré au parti communiste envoie ses enfants en colonne des vacances en Allemagne de l'Est et ses enfants qui rapportent qu'on leur a fait visiter un camp de concentration de l'autre Léon et Hélène les patrons Hélène presse Léon d'inviter la famille qui est restée en Pologne et de leur dire qu'ils sont prêts à les accueillir parce que vraisemblablement même en Pologne communiste ça tourne de nouveau mal pour les Juifs et troisième normalisation en quelque sorte toujours avec l'humour de de Granberg Léon qui dit à son un de ses collègues qui s'appelle Max j'ai commandé les draps en Allemagne parce qu'avec eux l'heure c'est l'heure les trains arrivent à l'heure et les commandes arrivent comme il faut alors que les autres fournisseurs ne font pas bien le travail donc voilà comment on entre petit à petit dans une sorte de normalisation et ça se termine je vous l'ai dit on passe très vite quelques minutes encore avec zone libre avec le petit Jean-Claude Granberg qui arrive pour signifier qu'aujourd'hui sa maman n'arrivera pas parce qu'elle doit être hospitalisée pour soigner des douleurs incompréhensibles on n'en sait pas plus toujours cette idée de ne pas en faire trop dans l'hypersensibilité on ne dit pas quel hôpital on ne dit pas si c'est psychiatrique on ne nous dit rien c'est voilà aujourd'hui elle ne viendra pas aujourd'hui elle se soigne alors que jusque là elle avait toujours été bonne pour toutes les tâches etc donc hommage dans l'atelier aux survivants c'est eux qui méritent première pièce c'était ceux d'avant cette fois-ci c'est ceux d'après ceux qui reviennent et ceux qui doivent coller les morceaux et là je trouve que la métaphore de la confection est formidable leur monde s'est déchiré et tout ce que doivent faire ces hommes et ces femmes c'est de recomposer une existence avec ces morceaux déchirés de tissus d'avant-guerre d'après-guerre comment ramasser comment réunir ces morceaux d'une vie brisée comment s'en sortir c'est ce que plusieurs années après Cyrulnik appellera la résilience l'atelier c'est la première pièce qui nous parle de la résilience dernière pièce j'ai encore cinq minutes Myri ok merci zone libre ah zone libre alors regardez 74 Dreyfus 79 l'atelier et dès 76 il commence déjà à écrire l'atelier dans la fouille ça va lui prendre pas moins de onze ans avant d'écrire zone libre et Grunberg reconnaît il écrit qu'il a écrit plein de pièces au milieu entre 79 et 90 pour faire diversion parce que la plupart de ces pièces ne touchent pas à la condition et puis à un moment il savait que la pièce importante à écrire c'était celle-là sur les années dont il n'avait pas voulu parler et qu'il appelle zone libre alors d'abord zone libre parce que c'est bien en zone libre que ça se passe mais je crois qu'il y a aussi quelque chose de métaphorique dans cette zone libre c'est-à-dire quelle est la zone où on peut vivre où on peut coexister alors comment dirais-je Grunberg Bramette onze ans pour l'écrire et pour la produire et il va dire deux choses que je voudrais vous lire parce que c'est bon pour cette pièce-là mais c'est vrai pour tout son père la première et la phrase suivante je la retrouve je lis il m'a fallu dix ans pour écrire la pièce il serait plus juste de dire qu'il m'a fallu dix ans pour me faire à l'idée que cette pièce ne sera que ce qu'elle est qu'elle ne dira pas tout du crime du chaos du malheur et de la délosolation qu'elle restera cet objet hybride coincé entre le rire et les larmes la dérision et les souvenirs vécu chuchoté confié par je ne sais trop qui à l'enfant que je suis c'est-à-dire que là il y a un aveu du grand-mère non il n'a pas réussi comme Liliane Atlan ou comme Charlotte Delbourg a entré dans la campagne il s'en approche mais ça ne se passe ni dans un camp d'extermination ni dans un camp de concentration ni dans un ghetto ni même en France occupée ça se passe en zone alors l'histoire est la suivante l'intrigue est la suivante cette fois-ci ce n'est plus un lieu de travail cette fois-ci c'est une sorte de grange une sorte de maison isolée en Corrèze où un français du nom de Maury a vu une famille errée comme ça s'est adressé à eux en disant est-ce que vous avez besoin d'un refuge la réponse était oui et voilà donc qu'ils se retrouvent c'est le prologue ils se retrouvent dans ce refuge qui va être le lieu unique de la pièce on va leur raconter beaucoup de choses mais ça se passe toujours dans cette même pièce où ils ont été sauvés et nous avons là une famille un homme et une femme Simon et Léa juive d'Europe de l'Est mais qui vivait à Paris nous avons la soeur de Léa mais qui est sans son mari qui est enceinte et qui est sans son mari et vraisemblablement son mari lui est arrêté à Drancy et nous avons son neveu donc le fils de son frère qui a 13 ans qui s'appelle Henry parce que le père et la mère eux aussi ont été arrêtés à Drancy et voilà on va et j'allais oublier il y a aussi la mère de cette femme là donc la belle mère de Simon l'autre citation que je voulais faire c'est l'exergue de Zolibre parce que ça ça nous dit tout de la manière dont ils représentent les juifs dans ces pièces et c'est tiré ni plus ni moins que de Bernard Lazare bon vous savez tous bien sûr il a été le premier défenseur de Dreyfus et voilà ce que Bernard Lazare écrit à propos d'Alfred Dreyfus vous savez on aimait bien dire qu'il n'était pas à la hauteur de l'affaire qu'on a faite de lui et Bernard Lazare avec un accent de sincérité d'honnêteté qu'il caractérisait a dit ceci parce qu'il a été condamné injustement il faudrait qu'il ait toutes les vertus il est innocent c'est déjà beaucoup c'est à dire ce n'est pas parce que je vous parle des victimes c'est moi qui l'interprète mais c'est exactement le propos ce n'est pas parce que je parle dans mon théâtre des victimes que je vais en faire des anges que je vais en faire des personnages hors du commun non je vais en faire des personnages comme ils l'ont été parce que eux ne savaient pas la fin je reprends cette histoire du surplomb dont je parlais à propos de Dreyfus et donc ils ont des préoccupations de tous les jours et des bons sentiments et de très mauvais sentiments une tentation de faire des compromis mais aussi une tentation d'être digne et ça se traduit notamment par le fait que il y a toute une discussion très intéressante sur comment on est comment doit-on rester juif en temps de guerre et vous allez avoir une confrontation entre Léa et Simon par exemple je donnerai trois exemples Simon dit plus question de parler il faut oublier il faut effacer parce que c'est une langue qui peut nous trahir et Léa dit mais attends ma mère ne parle que le yiddish comme si tu disais tu voulais l'empêcher de respirer d'ailleurs il y a un minimum à respecter à un moment ils évoquent la possibilité d'envoyer le petit Henri de 13 ans le neveu dans un monastère et elle dit dans un monastère mais on risque de le convertir avec l'humour de Grimberg le Simon répond eh ben curé c'est beaucoup plus sûr aujourd'hui que d'être rabbin donc pour la survie il n'a pas peur de renoncer à ce qu'il est mieux encore je vais parler de la nièce pardon de la soeur qui est enceinte qui va bientôt accoucher et Simon dit si c'est un garçon pas de circoncision mais avec l'humour de Grimberg il dit la circoncision c'est de la délation dans le pantalon c'est à dire que voilà il suffit qu'on me demande de baisser ma culotte et je suis pris vous voyez la volonté de faire le plus de compromis possible de mettre entre parenthèses aux oubliettes son identité juive mais c'est Léa et là aussi sans savoir sans comprendre nous nous le comprenons Léa qui dit non 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 j'ai le pressentiment qu'aujourd'hui avoir des enfants juifs c'est capital c'est essentiel je ne sais pas pourquoi elle ne sait pas pourquoi on est en 42 je sens que c'est très important je rêve même j'ai rêvé même qu'elle ait des jumeaux vous voyez cette idée elle ne le dit pas de cette manière là comme si elle pressentait cette extermination qui suppose donc de repeupler le peuple juif alors ça va beaucoup circuler parce qu'il s'avère que le petit Henri qui est allé dans un monastère il a fui parce qu'il veut voir ses parents à Paris donc du coup le Simon va également à Paris pour le retrouver et là aussi encore une fois le grand-père le fait souvent il l'a fait dans Dreyfus il le fait également dans Zone Libre il dit c'est pas possible ils ont arrêté ils ont envoyé en Allemagne pour aller travailler le grand-père qui a plus de 80 ans qui est plus foutu de travailler mais ils sont complètement dingues nous on sait pourquoi ils l'ont arrêté lui il croit encore que c'est effectivement pour aller travailler et il dit vous allez voir ils vont très vite se rendre compte que c'est pas possible vous voyez cette connaissance que nous avons que les personnages bien sûr n'ont pas qu'est-ce qu'il met en cause et je prends encore deux minutes et je m'arrête tout d'abord et ça c'est très important quand je vous dis ils ne sont pas des anges Simon revient de Paris il y a justement des flics qui sont en train d'inspecter pour voir s'il n'y a pas des juifs il se fait passer pour un cousin du Périgord donc tout va bien etc et puis le Mori en question celui qui l'a sauvé le juste des nations première incarnation au théâtre du juste parmi les nations lui dit que la chambre est déjà occupée c'est la fin de la pièce occupée par qui les autres ayant trouvé abri dans les environs il dit le Makti m'a remis un soldat allemand qui n'arrête pas de pleurer parce qu'il a appris que ses parents sont morts dans les décombres d'un bombardement à lui et notre Simon qui n'était pas un grand courageux en général prend un fusil et s'apprête à le tuer en disant c'est fini les règles j'en ai soupé des règles j'en ai soupé des commandements moraux et autres je vais me venger sur ce soldat de tout ce qu'ils nous ont fait même si ce soldat en tant que tel lui-même n'est pour rien Robert ne va pas jusqu'au bout je dirais par je dirais une sorte de générosité du coeur et voilà que quand le Simon entre dans la pièce il lâche son fusil parce qu'il a vu que le soldat avait la tête d'un adolescent c'est à dire voilà le visage de Lévinas en quelque sorte j'ai vu un visage et c'est un visage d'humanité même si c'est celui d'un soldat allemand et pour Grunberg cette insistance sur l'idée d'une humanité dont le contrat social a été préservé il a accueilli la famille Zilbelberg qui se fait appeler Girard entre parenthèses j'ai trouvé très drôle que Girard ça fait juif rare en quelque sorte la lettre J qui était surtout les tamponnées partout ce Mori c'est celui qui justifie que le contrat puisse être fait alors c'est plus une France mythique là je relis à Dreyfus à zone libre c'est plus la France mythique que le metteur en scène admirait regarder Zola etc mais c'est encore possible il y a des justes et cette humanité beaucoup plus lucide sur ceux dont sont capables les hommes qu'on ne l'était auparavant c'est avec eux qu'on peut refaire la France également et c'est comme ça que la pièce se termine voilà j'ai fait je crois le tour j'imagine que vous avez des questions donc voyez pour résumer Grumbert utilise cet humour je l'ai dit à plusieurs reprises pour voilà maintenir une sorte d'équilibre éviter le trop grand sentimentalisme qui pourrait nous habiter mais je pense qu'au-delà de ça c'est cette compréhension que l'humour juif fait partie de la survie des juifs c'est un ingrédient essentiel et donc c'est c'est pas c'est aussi un code culturel en quelque sorte c'est pas simplement pour neutraliser la sensibilité du spectateur et c'est aussi parce que c'est ce mélange entre le tragique et le comique qui fait que Grumbert est d'une certaine manière avant même que Primo Levi ne l'ait théorisé le dramaturge de la zone grise c'est pour ça qu'il n'y a pas de bourreau chez lui il y a des flics je suis terminé là-dessus il y a des il y a des flics qui viennent et on sent qu'ils n'ont pas trop envie de faire leur boulot et alors ils prennent le pastis et puis ça se termine comme ça et puis voilà et puis ils sont bien contents de ne pas le faire donc il n'y a pas de bourreau on sait qu'il y en a ailleurs on en parle à plusieurs reprises voilà pour laisser en quelque sorte un message d'humanité lucide c'est-à-dire sans les illusions ni du communisme auquel Grumbert a participé pendant des années voilà dernier mot pour dire qu'il a écrit d'autres pièces à thème juif notamment vers la terre promise peut-être qu'il y a des questions et vous en poserez j'y répondrai merci non alors attendez je peux parler alors en attendant moi j'ai beaucoup aimé vers toi terre promise et là on rentre plus directement dans l'histoire de la Shoah et il y a un peu moins d'humour et ça ne correspond pas vraiment à ce dont on a parlé tout à l'heure voilà vers toi terre promise c'est une histoire c'est une histoire que vous connaissez sûrement c'est l'histoire de Spodek Spodek et Clara qui ont appris qu'une de leurs filles a été déportée Jeannette et que l'autre est enfermée dans un couvent et là la réalité est beaucoup plus tragique il y a un peu d'humour mais pas tant et ça se termine de façon très élégante très jolie puisqu'on part on est en Israël voilà j'aurais beaucoup à en dire parce que je connais bien la pièce mais voilà je veux simplement rajouter qu'il n'a pas toujours eu c'est une pièce qui a été écrite en 2006 voilà qui est beaucoup plus récente beaucoup plus récente c'est vrai voilà alors peut-être il a un peu changé et puis il y a des pièces magnifiques sur sa mère maman maman revient un pauvre orphelin voilà ou bien l'autre votre maman il va voir le le directeur de 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 la maison de retraite où se trouve sa mère je vais en parler je vais dire quelques mots il y a Izzy qui voulait parler Izzy pardon je peux dire un mot ou il y a quelqu'un qui doit intervenir avant tu peux y aller d'abord un remerciement double un pour la qualité de l'exposé et deux parce que j'ai un lien très fort avec Jean-Claude Grimbert pour des raisons presque professionnelles j'ai été théâtreux pendant très longtemps j'étais patron d'un centre dramatique national et c'est à ce propos que je voudrais dire quelque chose un jour j'ai vu Jean-Claude Grimbert et j'ai dit on veut monter l'atelier et il m'a dit bon d'accord et il nous a donné les droits c'était le centre dramatique et on a monté l'atelier et on l'a joué 80 fois et il y avait une incompréhension chez les comédiens donc de province même si c'est une troupe qui était une troupe d'envergure nationale les personnages juifs leur échappaient totalement et le gars qui jouait Léon était juif lui-même mais le pauvre était sépharde et n'avait aucune idée de comment jouer cette chose mais la remarque que je veux faire elle est théorique disons on a joué beaucoup cette pièce en tournée outre évidemment dans les grandes villes et à la campagne ou dans les petites villes les gens qui venaient disaient des choses il y en a une qui l'a dit très clairement c'est bien comme ça en parlant d'atelier et je lui ai dit on est en 82 83 et je lui demande qu'est-ce qui est bien comme ça elle me dit la vie dans un atelier c'est bien comme ça et la dimension juive lui passait comme à tout le public par-dessus la tête mais complètement et je pense que c'est une des problématiques et de Grimbert et du théâtre c'est que vous devez jouer pour tout le monde et pas pour les juifs et en jouant pour tout le monde les ressorts sont l'humour les ressorts sont la convivialité les ressorts sont l'humanité mais je n'ai pas de souvenirs j'ai vu toutes les pièces de Grabert on en a monté d'autres que des gens aient été bouleversés par la dimension juive et de la Shoah c'est tout simplement incompréhensible c'est un c'est un aspect de ces pièces qui passe par-dessus la tête du public et et le théâtre empêche une bonne lisibilité de la Shoah voilà je voulais dire ça aussi pour alimenter la conversation ok alors je vais répondre aux deux questions ou deux remarques easy je dois dire que je je vous trouve bien sévère pour le théâtre bien sûr que le théâtre peut susciter parfois des compréhensions directes c'est parfois des malentendus il n'est pas exclu que des 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 spectateurs soient passés à côté mais je pense que c'est moins dû au spectacle qu'au spectateur lui-même je crois que ça en dit plus long sur le spectateur que ça en dit plus long que ça en dit sur la pièce elle-même oui c'est des spectateurs mais c'est des spectateurs de théâtre on a monté Andy qui est une pièce que vous devez connaître qui est redoutable c'est une représentation qui est donnée dans un camp de concentration c'est une pièce qui a été écrite par un auteur anglais Pip Simons et tout le monde était bouleversé par la pièce mais pas par la dimension juive Andy Musique bon peut-être alors sur Vers toi Vers toi terre promise c'est vrai qu'elle est écrite plus tardivement et c'est vrai qu'elle se termine par la montée en Israël alors je crois qu'il y a quand même des liens c'est-à-dire qu'on retrouve cette même inhumanité bureaucratique puisque outre le fait qu'elle a perdu sa fille et que l'autre est allée dans un monastère et s'est convertie ce qu'on voit beaucoup dans la pièce c'est d'abord l'insensibilité totale de la religieuse de la mère qui lui interdit qui interdit au couple l'accès deuxièmement le cabinet dentaire en fait a été réquisitionné pendant la guerre et donc ils font des démarches je dirais kafkaïennes pour pouvoir le récupérer et ça prend 6 ou 7 ans ou 8 ans donc là c'est quand même effectivement on entend bien cela donc ce que je disais tout à l'heure cette insensibilité de la bureaucratie pas pendant la guerre après la guerre tant de l'église que de la part du ministère de la justice enfin de ceux qui s'occupaient de faire réintégrer le cabinet qui l'a été mais je dirais ceci alors moi j'aime beaucoup l'image de dentaire d'abord parce que là pour le coup on n'est plus dans le le pari juif populaire on n'est plus dans l'ambiance d'un atelier on est dans l'ambiance très feutré très stérilisé en quelque sorte d'un cabinet dentaire mais je trouve que le le choix de dentiste est très parlant c'est à dire cette idée qu'on peut arracher son passé comme on arrache une dent voilà et en fait cette difficulté ou cette cette tentation de dire on va essayer de tout oublier parce que par moi c'est mon analyse Spodek ressemble le couple Spodek ressemble plus je dirais à des juifs polonais c'est à dire dont il ne reste plus rien autour d'eux alors que Simone elle a encore ses enfants elle a sans doute encore de la famille là ils n'ont plus rien ils ont perdu la deuxième elle n'est pas morte mais c'est comme si elle était morte comme elle dit à un moment avec de l'humour quand même ils disent bah oui c'est qu'à un moment les enfants quittent bien les parents oui mais ils nous rapportent des petits-enfants elle en étant bonne soeur même des petits-enfants il n'y en aura pas alors ils ont cette tentation d'aller en terre d'Israël et je crois que c'est intéressant c'est pas notre sujet c'est plus la représentation de la Shoah mais d'abord je pense que ça montre l'évolution de Jean-Claude Grunberg par rapport au sionisme qui n'a jamais été hostile mais plus réservé plus réticent il vient quand même d'un milieu communiste bundiste etc il y a aussi cette idée là et ça c'est typiquement Grunberg c'est je manie le froid le froid et le chaud pourquoi le froid parce que pour eux clairement l'immigration en Israël c'est un nouveau pays une nouvelle langue une nouvelle terre un nouvel homme donc c'est-à-dire on oublie le passé c'est pas je retourne sur la terre des ancêtres c'est pas ça qui leur parle or quand ils arrivent ils sont en bateau quand ils arrivent ils entendent les mélopées des trois religions les sœurs les chants liturgiques juifs et le moésil et ça se termine surtout par le chant du moésil avec ce pied de nez en quelque sorte de Grunberg ah vous croyez que vous êtes dans le pays des juifs vous allez voir que vous n'avez pas fini avec les non-juifs c'est-à-dire que même si on revient sur la terre des ancêtres etc c'est pas d'un côté il n'y a que des juifs et en France ou ailleurs il faut voilà faire valoir ce commerce-là ça c'est le froid c'est-à-dire attention vous ne savez pas où vous revenez vous ne savez pas où vous remettez les pieds l'histoire des juifs n'est pas finie même en Israël mais là où il y a le chaud c'est que comme Grunberg le dit à lui-même pour un rescapé le pire est toujours derrière lui pas devant lui et donc même si ça va être compliqué en Israël ça ne peut pas être pire que ce qu'on a connu derrière voilà donc oui je ne le vois pas comme il ne change pas de répertoire je pourrais en parler longuement madame mais je je vois bien ce qui a ce qui a changé ce qui a évolué mais il y a des scènes comiques la scène du céder est connue la scène avec le Stalingrad le Bundy etc il ne renonce pas à son art mais il est plus lucide encore un peu plus peut-être d'autant que voilà et en fait j'ai envie de dire il n'y a pas de terre promise il y a une terre possible voilà il n'y a pas les grandes utopies ça n'existe pas on en est tous revenus finalement il y a une terre possible où on va voir ce qu'on va voir c'est mon interprétation mais ce n'était pas sur la suren d'autres questions alors il y a une question une personne dans le chat je ne vois que le prénom Fabienne-Marie Petit qui se dit troublée par la notion de pas de bourreau pas de victime et qui demande si c'est l'idée freudienne de tour à tour bourreau et victime non non je vais expliquer merci parce que parfois je dis les choses trop rapidement et je n'explique pas suffisamment pas de bourreau pas de victime sur scène sur scène il n'y a pas de bourreau et pas de victime en revanche comme dans les tragédies classiques il y a toujours dans l'atelier et dans zone libre et même dans vers toi terre promise quelqu'un qui est là pour raconter les bourreaux et les victimes mais on ne les voit pas sur scène voilà c'est tout ce que je donc c'est pas il n'y a pas de bourreau pas de victime non non attention ce serait à mon avis déformer le propos bien sûr qu'il y a des bourreaux bien sûr qu'il y a des victimes mais ils ne les montrent pas sur scène ils sont dans les coulisses et je pense parce que je dirais c'est une sorte de comme ça que j'interprète c'est l'humanité ou l'humanisme de Granberg je sais qu'il y a des bourreaux je sais qu'il y a des victimes mais on peut reconstituer quelque chose lorsqu'on est dans l'entre deux on ne peut pas faire une une humanité dans laquelle il n'y aurait que des victimes et que des bourreaux l'humanité forcément doit éviter et les uns et les autres c'est comme ça que je le vois en tout cas mais c'est pas du tout l'idée que le bourreau de la victime ça c'est pas du tout un truc dans lequel dans lequel mais par contre oui une humanisation de ces victimes je vous rappelle le propos de Bernard Lazare il est innocent ça suffit largement on n'a pas besoin de faire de lui une sommité une autorité morale ils sont là avec leurs petits défauts leurs petits machins et c'est en les humanisant alors là je pense à sa dernière pièce comment on finira avec la question juive pour en finir avec la question juive oui alors là oui pour le coup alors toujours humoristique mais avec ce sentiment oui un peu une fille mi-raisin ou doux amère il faut encore tout expliquer il faut encore tout expliquer et là s'il y avait un doute sur le fait est-ce que c'est compris ou pas c'est sûr qu'avec pour en finir avec la question juive tout le monde tout le monde comprend très bien que c'est que de ça que ça parle mais je reviens sur ce qu'on disait tout à l'heure dans cette pièce là la Shoah n'est évoquée qu'à quatre reprises dans un bref échange de ping-pong et c'est pas le litige il n'y a pas de litige entre le voisin juif et le voisin non juif c'est pas le sujet c'est Israël c'est la cache-route c'est la tradition juive etc l'argent c'est pas la Shoah la Shoah n'apparaît que très peu j'ai noté un petit moment on parle d'Hitler etc moi je viens d'où tu viens moi je viens d'Auschwitz c'est tout et là pour le coup la question juive est abordée de front du début jusqu'à la fin là il n'y a plus d'ambiguïté peut-être que tu as raison Isi et qu'à un moment Grunberg a eu le sentiment qu'on ne comprenne on passait à côté de la dimension juive de son oeuvre ben là ce n'est que cela là il n'y a pas d'échappatoire merci merci professeur c'était très très intéressant et je vous remercie de cette conférence d'ailleurs je vois que tout le monde dit merci sur le chat merci alors moi je vous remercie beaucoup parce que pour rien vous cacher je suis un peu malade mais j'ai quand même tenu à le faire je sais que je la vois un peu prise un peu enrouée etc mais je ne voulais absolument pas y renoncer parce que je trouvais que c'était très important de rendre hommage à Jean-Claude Grunberg et je vous remercie d'y avoir assisté et voilà peut-être à une prochaine fois merci Myrie alors j'apprécie encore plus merci professeur Charvit merci tout le monde je vous fais part de la prochaine conférence donc dans deux semaines retracer l'histoire des victimes de la Shoah avec Emmanuel Moscovitch responsable l'acquisition des archives d'Europe de l'Ouest de Yad Vashem rendez-vous dans deux semaines merci à vous tous bonne nuit et faites attention à vous au revoir merci à vous